Ça c'est une question dramatique, extrêmement dramatique, qu'il ne faut pas politiser. Tous les régimes politiques au Sénégal, de Diouf à Abdoulaye Wad jusqu'à Makissal, sont confrontés à cette question épineuse de l'immigration clandestine. A l'époque, Wad a apporté une réponse, déjà en aidant certains jeunes à aller en Espagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, et ça a été une réponse. Il y a eu une accalmie, mais il y a un problème de fond qu'on ne le dit pas assez. Et c'est l'occasion pour toute la classe politique sénégalaise, sociale, culturelle, de se décider et de dire que finalement, il faut qu'on aide la jeunesse à retrouver la confiance à son propre pays. Ce n'est même pas le fait d'avoir mieux là-bas, parce que quand on arrive là-bas, on ne trouve pas forcément mieux. Mais c'est le sentiment qu'on a, qu'on ne peut pas avoir mieux ici. Il faut qu'on combatte ce sentiment-là, de se dire que quand je reste au Sénégal, et c'est l'occasion pour vous, les hommes de médias que vous êtes, d'aider la jeunesse sénégalaise à retrouver confiance au Sénégal. Tant que nous n'aurons pas cette confiance-là en notre pays, quel que soit le programme structurel ou des programmes ponctuels qu'on menera, à chaque fois, il y aura toujours des vagues. Et je demande aux jeunes Sénégalais, ceux qui peuvent y aller légalement, franchement, il faut y aller. Mais ne prenez surtout pas les pirogues pour aller en Europe. Sachant qu'une fois arrivé là-bas, vous pouvez rester 10 ans sans papiers, vous pouvez rester 10 ans sans travail, et vous serez dans les abris, et vous êtes là à courir derrière avec la police pour échapper au contrôle. Et ça, je ne le souhaite à aucun jeune. Mais j'imagine que la politique de l'emploi menée par nos autorités sera bientôt efficace pour que la jeunesse retrouve espoir à se dire qu'ici au Sénégal, on peut réussir au Sénégal. Sénégalais. Merci.